... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Shingreha, chef état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite officielle en Italie à l'invitation de l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la Défense. La position de l'Algérie dans le soutien des causes justes à leur tête, la question palestinienne réitérée lors de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. ... Baptisée Promesse honnête 2, l'Iran lance une opération militaire d'envergure contre l'antité sioniste pour venger la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas palestinien en employant des missiles hypersoniques. ... Le chômage endémique et la précarité sociale continuent de ronger la société marocaine marquée par un déclin alarmant du pouvoir d'achat, ce qui pousse des milliers de Marocains à chercher désespérément à fuir leur pays. ... Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec la coopération militaire sur invitation de l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la défense. Le général d'armée, Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite officielle en Italie. Et à son arrivée à l'aéroport international de Rome, le général d'armée a été reçu avec la délégation qui l'accompagne par l'amiral inspecteur Gino Mazzei et ce, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Italie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées italiennes et au cours de laquelle seront examinées les questions d'intérêts communs. à l'aéroport dans le cadre d' sampling d'ouhąć et d'éritir à l'oeuvrage de l'interview de l'armée nationale La position de l'Algérie dans le soutien des causes justes a leur tête la question palestinienne réissérée lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Des constantes rappelées à l'occasion telles que la résolution pacifique des conflits, le droit des peuples à l'autodétermination et la complémentarité continentale pour le développement et la lutte contre le terrorisme. Yasmine Sodi. Comme à son habitude, l'Algérie a marqué sa présence lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. De nombreux dossiers et sujets d'actualité, tant dans le monde arabe qu'en Afrique, figurent en tête des priorités de la délégation algérienne. Dans un contexte mondial particulièrement sensible, caractérisé par les conflits, l'élargissement des écarts entre le nord et le sud, les changements climatiques et les menaces environnementales, l'Algérie a vigoureusement plaidé à l'ONU en faveur des peuples opprimés et colonisés. Face à la guerre d'extermination qui sévit à Raza, son extension à la Cisjordanie puis au Liban, ainsi que l'escalade dangereuse que connaît la région, l'Algérie a lancé un appel urgent pour la mise en place de mesures concrètes et immédiates afin de stopper la barbarie sioniste. L'Algérie, qui a toujours tendu la main à tous les pays et peuple en besoin d'aide, est convaincue que les défis auxquels sont confrontés les pays voisins nécessitent une réponse internationale efficace et un véritable engagement mondial, rappelle que des actions concrètes sont essentielles, loin des discours creux et des promesses non tenues. Et la situation de crise politique, économique, de menaces terroristes et de précarité dans la région du Sahel en est un exemple édifiant. Le dossier du Sahara occidental a également été au centre des interventions de l'Algérie, qui aspire à une décolonisation définitive et à la garantie du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'ambassadeur de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé les manœuvres du régime marocain, visant à réduire la question du Sahara occidental à un sujet bilatéral. Il a souligné que l'ONU, à travers l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité, avait lancé le processus de décolonisation en créant la Minurso, un processus entravé par le Maroc. Tous ces efforts sont actuellement freinés à cause de l'occupant, à savoir le Maroc, ce pays qui use de tous les moyens afin de reporter ce référendum en prétextant un plan sans fondement, le plan d'autonomie. Si ce plan est si efficace, pourquoi n'est-il pas soumis au vote des Sahraouis ? De quoi avez-vous peur ? Avez-vous peur que le peuple sahraoui maintienne ses revendications d'indépendance ? De son côté, l'Algérie et tous ceux qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination appellent à la tenue de ce référendum. Malgré la complexité des défis mondiaux actuels, l'Algérie garde confiance en la possibilité de trouver des solutions pour les différentes crises et à défendre la paix dans le monde, à condition que la communauté internationale choisisse de respecter les lois et les conventions internationales. Baptisée Promesse honnête 2, l'Iran a lancé hier une opération militaire d'envergure contre l'antité sioniste pour venger la mort des chefs du Hezbollah et du Hames palestinien en employant des missiles hypersoniques. Le Téhéran a indiqué que 90% des missiles ont atteint leur cible. Rinal Rari. 200 missiles, dont plusieurs hypersoniques, ont été lancés par l'Iran dans une attaque majeure contre l'antité sioniste baptisée Promesse honnête 2. Cette opération qualifiée de légitime défense par Téhéran intervient en représailles aux frappes aériennes sionistes qui ont ciblé le Liban et pour venger la mort des chefs du Hezbollah et du Hames palestinien. L'attaque, la deuxième en près de 6 mois, est terminée, a indiqué dans la nuit le chef d'état majeur iranien précisant que 90% des missiles ont atteint leur cible tout en avertissant l'antité sioniste que l'Iran frapperait avec une plus grande intensité et viserait toutes les infrastructures du pays en cas de représailles. Le chef d'état majeur iranien a dans le même sillage affirmé que les missiles avaient visé les trois principales bases aériennes militaires du régime sioniste, le Mossad et deux bases aériennes, dont l'une utilisée pour assassiner le martyr d'Assarallah. Sur un autre front, l'aviation sioniste a mené dans la matinée une nouvelle frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans la région de Sour et la côte libanaise, causant 88 martyrs et 226 blessés les dernières 24 heures. Nous sommes des civils innocents. Pourquoi sommes-nous ciblés et chassés de nos maisons ? Théâtre d'une agression sioniste sans précédent, le Liban continue de subir des frappes intenses visant ses infrastructures et ses zones résidentielles, forçant des centaines de milliers de civils de fuir vers des régions plus sûres. Les bombardements sionistes ciblaient nos maisons. Nous étions donc obligés de tout abandonner. Nous avons pris quelques affaires et nous sommes partis. Nous avons fui vers l'Est. Ce que nous vivons est dramatique. On se retrouve sans abri. Des gens meurent et des vies sont détruites. Nous sommes ici depuis quatre jours. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici. Un mois ou deux, une semaine. Tout dépend de l'évolution de la guerre. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé un appel pour collecter 105 millions de dollars au cours des trois prochains mois pour aider les familles et les enfants au Liban. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, très inquiet d'une escalade militaire dans la région, a insisté mardi sur un cessez-le-feu immédiat, soulignant qu'une guerre totale au Liban doit être évitée à tout prix. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Raza. Ce matin, au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrie. Des dizaines d'autres ont été blessés dans des raids de l'armée sioniste à Kran Yunus. Le commissaire général de l'UNERW a déclaré que la guerre à Raza était devenue un cauchemar sans fin, relevant que l'enclave palestinienne est désormais inhabitable. Philippe Lazarini déclare également qu'une tragédie silencieuse se déroulait en Cisjordanie où les attaques sionistes avaient conduit à une destruction généralisée des infrastructures publiques imposant de facto une punition collective à la population. Et selon le Bureau des Nations Unies, pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 1,4 million de personnes n'ont pas reçu leur ration alimentaire mensuelle fin septembre à Raza. Je vous le disais en titre, le taux de chômage au Maroc poursuit sa tendance haussière, poussant les autorités à alerter contre une véritable bombe à retardement, particulièrement après les tentatives de milliers de jeunes d'entrer illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta. Notamment, le point avec Esmim Sodi. Le chômage endémique et la précarité sociale continuent de ronger la société marocaine, marquée par un déclin alarmant du pouvoir d'achat. Les jeunes, pris au piège d'un régime autoritaire, peinent à entrevoir un avenir meilleur dans un pays qui semble de plus en plus les abandonner à leur sort. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans atteint près de 49% en 2024, un record qui pousse des milliers d'entre eux à chercher désespérément à fuir leur pays. L'enclave espagnole de Ceuta est devenue l'une des principales issues de secours pour ces jeunes, prêts à tout pour échapper à une vie de misère. Le taux de chômage est devenue dans le pays. Le déclin du pouvoir d'achat, quant à lui, pèse lourdement sur la population. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche, tandis que les revenus stagnent, plongeant des familles entières dans une extrême pauvreté. Pour beaucoup, il n'est plus question de confort, mais de survie. La difficulté à se nourrir est devenue une réalité amère pour de nombreux foyers marocains. Face à cette situation critique, le malaise social s'intensifie. Le régime du Marzen, accusé d'immobilisme face à cette détresse, semble incapable d'apporter des solutions concrètes. La répression est souvent la seule réponse offerte aux protestations des jeunes et des familles désespérées. Mais l'appel à une vie plus digne résonne plus fort que jamais, alors que l'écart se creuse entre les promesses du pouvoir et la réalité quotidienne d'une population confrontée à la faim, au chômage et à l'absence d'espoir pour l'avenir. Les efforts se poursuivent pour contenir la situation épidémiologique dans les wilayas frontières du sud du pays. Un nouvel avion de l'armée nationale populaire a atterri hier soir à Ingezem, transportant une quantité additionnelle de médicaments et de sérums, avec à son bord également une équipe de médecins spécialistes et d'éléments de la protection civile. Un autre avion relevant de l'armée nationale populaire est transportant une cargaison de médicaments, de vaccins, ainsi qu'une équipe médicale spécialisée en épidémiologie a atterri à l'aéroport d'Ingezem. Objectif, appuyer les équipes médicales présentes sur place dans leur lutte contre la diphtérie et le paludisme. Jusqu'à présent, quatre avions transportant des équipes médicales, des médicaments, des équipements et des fournitures sont arrivés à Ingezem. Le dernier est arrivé hier soir avec à son bord 15 médecins de la protection civile, neuf infirmiers et une équipe médicale du ministère de la Santé, incluant dix médecins spécialistes dans divers domaines. Notre équipe, composée de médecins et de laborantins, est présente dans la wilayas de Ingezem pour apporter de l'aide aux citoyens touchés par cette épidémie de diphtérie et de paludisme. Nous avons apporté avec nous des équipements de l'Institut Pasteur, des réfrigérateurs pharmaceutiques ainsi que des médicaments, des sérums et des vaccins afin d'aider les personnes malades. Dès son arrivée, la délégation s'est directement dirigée vers la commune de Tine, Zawatin, pour prendre en charge les malades, avant de faire le tour de l'ensemble des communes de la wilayas de Ingezem. Nous sommes reconnaissants envers le président de la République. C'est suite à ces instructions que les équipes médicales n'ont cessé d'affluer vers les zones touchées afin de nous aider à éradiquer cette épidémie. Nous remercions le président de la République ainsi que le walid Ingezem pour leur soutien durant cette crise sanitaire. C'est grâce à leurs efforts que des convois comprenant des équipes de la protection civile, des médecins, des infirmiers ainsi que des cargaisons de médicaments ont été dépêchés ici. D'importantes ressources matérielles et humaines ont été mobilisées par les hautes autorités du pays afin d'assurer un accès complet aux soins, de protéger la population et contenir l'épidémie tout le long de la bande frontalière algérienne. Dans l'actualité également, le 7e salon national du bâtiment, Bâtiment Est Expo qui se tient à la salle Ahmed Bay, Zénith de Constantine avec plus de 130 exposants, qui a ouvert ses portes justement au public et aux professionnels du secteur ce matin en présence des autorités locales. Le salon qui se tient du 2 au 5 octobre a pour objectif le développement du secteur à la faveur des opportunités de partenariat que le salon offre aux exposants avec les professionnels et les représentants de 7 pays étrangers. Et avec nous, Smaïl Belkaïdia. Smaïl, bonjour. Environ 130 exposants algériens et étrangers prennent part à ce salon qui se veut une occasion pour les exposants et les professionnels de lancer des partenariats. Oui, bonjour Amina. Alors nous nous trouvons dans ce salon du bâtiment et de l'immobilier qui revient d'une manière traditionnelle puisque nous en sommes à la 7e édition et comme chaque automne, il vient élire Domicile à Constantine pour montrer les dernières innovations. Alors pour nous dire plus sur cette édition, M. Hanisch, l'organisateur, alors quelles sont les spécificités de cette édition ? Pour la 7e édition, il y a encore beaucoup plus de participants que la 6e édition. On a cette année 137 exposants exactement. Donc une augmentation quand même, je peux dire, de 15% par rapport à la dernière édition. Et puis il y a aussi toutes les dernières technologies dans le bâtiment et les travaux publics. Vous savez bien qu'on est devant le défi surtout de l'économie d'énergie dans le bâtiment. Les travaux publics, on cherche toujours à être plus performant et avec moins de dépenses tout en prenant en considération l'aspect environnemental qui s'impose aussi comme un défi. Cette année aussi, il y a plus de 7 pays étrangers qui sont venus à Constantine parce que la région de l'Est algérienne, depuis le lancement de ce salon, la région de l'Est, on est heureux et content d'avoir donné à cette région du pays qui est pleine d'atouts et pleine de potentialités. Donc cette région attire de plus en plus d'investisseurs. Nous souhaitons quand même, comme pour l'objectif, à ce que cette région soit exploitée à bonne mission. Merci M. Hennish. Et puis ce que n'a pas dit M. Hennish, c'est qu'il y aura un espace pour les étudiants de l'Université de Constantine afin de détecter bien sûr les projets capables de promouvoir et de développer le bâtiment en Algérie. Voilà Amina, j'espère qu'on aura été complets en attendant bien sûr les prochaines éditions. Merci à vous Ismail Belkaïdia pour tous ces détails. Habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi, a présidé hier à Alger une réunion technique consacrée principalement à l'opération de distribution de logements prévus le 1er novembre prochain à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Toutes les formules confondues en examinant les mesures prises pour assurer les assiettes nécessaires à la réalisation des logements du programme ADL 3. Et puis cette information qui devrait vous intéresser si vous désirez participer au tirage au sort en vue d'accomplir les rites du HED pour la saison 2025. Les inscriptions débuteront demain jeudi et se poursuivront jusqu'au 27 octobre. La procédure d'inscription se fait via le site électronique du ministère de l'Intérieur, les 3w.intérieur.gov.dz. Pour les citoyennes et citoyens titulaires d'un passeport biométrique 24h sur 24 et 7 jours sur 7, tout en se rendant à l'APC. Pour les citoyens ne disposant pas de passeport biométrique afin de renseigner le formulaire mis à leur disposition, au niveau des bureaux dédiés à cet effet pendant les jours et heures ouvrables de la semaine. A cette occasion, le ministère appelle les candidats concernés à veiller à fournir les informations exactes et précises avant de valider l'inscription. Cinéma à présent avec l'inauguration hier à Tipaza de l'Institut National Supérieur du Cinéma. Mohamed El-Hadar Haminar Lera en présence de la ministre de la Culture et des Arts. Soraya Mouloudji, l'Institut accueille au titre de la rentrée universitaire des Instituts artistiques 2024-2025 la première promotion des bacheliers du lycée national des arts à l'Ima-Hachi. La réalisation de cet établissement vise à soutenir et à promouvoir la formation pédagogique et académique dans l'omène des arts. On termine avec du football. Le MC Alger a réalisé une belle opération en allant s'imposer face à la JS Kabylie depuis à zéro hier soir au stade Hossinaït Ahmed de Tiziouzou, content pour la mise à jour de la première journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football devant se poursuivre ce mercredi. Et voici justement à présent le déroulement des trois derniers matchs de la mise à jour de la première journée. On a le CS Constantinès Mstranema à 16h à huis clos, l'USM Khanshla à CR Belouzded à 16h également, et enfin l'USM Alger-US Biscra à 19h. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada